La Martin Staff Dance Company dansera le 26 septembre au casino de Montpénon pour la liquidoise contre les cancers à l'occasion de ses 60 ans. Du coup aujourd'hui je suis ici dans leur studio avec son directeur Fabrice et une danseuse Zoé. Alors merci pour être ici aujourd'hui avec moi. Quel type de danse vous faites dans votre campagne ? Alors nous on sert beaucoup les claquettes, le petit drumming aussi, tout ce qui est percussion. Et on fait du lindia, on fait des danse latino, du jazz, du hip hop, du moderne. On va dire qu'on est très fort en claquettes puisqu'on fait des championnats du grand. Et après le reste c'est aussi pour varier les spectacles, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de choses pour les petits et les grands et c'est ça qui est important pour nous. C'est qu'on fasse vraiment pour un large public et que les gens rient, s'amusent et qu'il y ait beaucoup d'énergie. Et à la fin ils ressortent bon fiablement. Ça arrive à tout le monde. Oui. Comment vous décrivez votre campagne ? Moi je dirais vraiment comme une grande famille. Parce que c'est vraiment, on partage vraiment une passion qui est en premier lieu les claquettes. Puis après, comme Fabrice l'a dit, on essaie de toucher un peu à plein de styles aussi. Ce qui fait aussi notre force, cette variété. Mais voilà, on a vraiment cette passion qui nous rallie les uns les autres. Et puis c'est ça que je trouve super dans cette compagnie. Et qu'est-ce qu'on va voir le 26 septembre ? Parce que vous avez fait plein de spectacles. J'imagine qu'on ne peut pas tout voir. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, je pense qu'on va faire déjà un peu pourri de quelques, on va dire tableaux. Parce que ça ne va pas être une histoire. Exactement. Mais déjà rien que dans les tableaux, pour la jeunesse, pour les choses un peu plus drôles, un peu plus sympathiques. On va faire des claquettes avec des palmes. Ah ouais ? Ou alors des claquettes avec des... C'est possible ? Bah tout est possible justement. Il faudra venir voir. C'est possible. C'est possible et c'est assez physique. Parce qu'il faut pouvoir faire les sons, les mouvements et tout ça. Moi je joue la musique mais elle, elle fait les palmes alors c'est... Ouais alors ouais, il faut bien lever les jambes. Parce que sinon on risque de tomber. Mais c'est faisable. Et on va servir aussi pas mal les sons. C'est-à-dire qu'on est les batteurs. Puisqu'on est comme Stomp, en fait ils font tout avec les pieds, avec les jambes. Et bien nous avec les pieds et les bras, on peut taper, faire des sons. Et puis d'autres personnes peuvent danser. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut faire de la percussion avec les pieds. Et puis que d'autres peuvent faire d'autres danses d'arraga, du hip-hop. Juste comme ça. Mais comment c'est une répétition ? Comment il est Fabrice comme directeur ? C'est la question. Bon, Fabrice il est très jovial comme ça aussi. C'est un peu, comme j'ai dit, c'est un peu une famille. Donc quand il faut répéter et qu'on a des deadlines et qu'on est un peu tous stressés, forcément des répétitions, c'est toujours, il y a le stress qui monte. Donc voilà. Mais au final, on arrive quand même à toujours s'amuser et puis à rigoler. Et puis c'est toujours dans la bonne humeur. C'est ce qui importe sinon on ne resterait pas. Du coup, comme on est là. Disons que moi, je sais que je suis très bordélique, même dans l'organisation. Mais comme je suis resté un grand enfant, j'ai toujours cette idée de, pour moi rien est impossible. C'est-à-dire que si on te dit, on va faire un spectacle, moi je vais proposer de faire un spectacle. Parce que c'est toujours difficile de trouver de l'argent et de trouver des sponsors. C'est dans la gestion aussi. Et des fois, quoi qu'il arrive, on trouve des solutions parce que, comme on dit, on est une équipe. Puis on essaye de trouver et puis de faire des choses. Créatif, des artistes. C'est ça. Et des fois, dans ce monde-là, il faut être un peu plus créatif qu'attendre que ça arrive. Et quand vous avez décidé de participer à ce spectacle qualitatif ? Je trouve que c'est important de vraiment partager justement cette passion. Et puis en plus pour ce beau projet, ça nous tient à cœur. On aime bien faire des choses caritatives parce que, ben voilà, c'est vraiment... On sent vraiment cette énergie de partage et puis de réception aussi des gens qui nous regardent. Et en fait, c'est comme ça qu'on prend cette énergie-là. Parce que c'est vrai qu'on adore cette énergie qui nous est donnée du public. Et c'est vrai que, comme je le dis, nous, on aime partager encore plus là parce que c'est... Je suis sûr que le public, il va apprécier. On espère et en tout cas, ça nous fait déjà super plaisir de participer et on espère que tout le monde va... Le plaisir, c'est aussi pour la Ligue, de pouvoir partager... C'est ce qu'on fait, mais à travers la danse, à travers l'art et à travers les spectacles avec vous, c'est magnifique. Alors, je suis obligé de demander, comment vous gérez la crise Covid ? Ah, on peut dire, la crise Covid... Par exemple, nous, on est une compagnie de danse, on vient tous d'une école, ben justement, d'une planète. Et là, c'était plus compliqué parce que tout était fermé, on n'avait plus le droit de donner des cours. Mais aussi, on a eu des spectacles, plein de spectacles annulés. Pas plein, mais quand même quelques-uns. C'était la période de mai-juin où il y a pas mal de choses qui se font. Les spectacles d'école, les championnats, tout a été annulé. Et c'est une drôle d'année qui nous a fait réfléchir... En tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir à... Je pense que l'année prochaine va être une très bonne année pour danser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et on a beaucoup d'énergie à donner, et voilà, ça, ça sera bien. Et on espère que ça va s'arrêter, quoi, que ça va pas continuer. Ouais, j'espère aussi. Et comme dernière question, qu'est-ce que vous aimez le plus de la danse ? Si vous pouvez choisir une chose. Moi, ce que j'aime le plus, c'est partager avec les autres. C'est-à-dire que si je donne des cours... Communiquer. Il y a des enseignants qui aiment donner, mais sans plus. Moi, j'adore donner des cours. Mais on va dire que la respiration aussi, c'est de faire des spectacles. Si je donnais que des cours, peut-être je serais heureux, mais un petit peu moins. Tandis que le mélange des deux, c'est super, parce qu'on enseigne, on reçoit, on fait un spectacle, on reçoit. Et des fois, le spectacle est moins bien, alors on doit s'accrocher. Le cours, peut-être, on doit changer quelques trucs. C'est ça qui est bien aussi, c'est un sacré défi pour tout. Oui, c'est vrai, on doit toujours se renouveler nous-mêmes. C'est vraiment un défi personnel, en fait, parce que du coup, on a envie de bien faire et aussi de donner pour recevoir. Et du coup, cette expression par le corporel, le mouvement, et puis on arrive quand même à se comprendre, même s'il n'y a pas les mots dessus. Et puis c'est ça qui est... Langage universel. Voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement. Voilà, on s'est rejouis. Nous sommes pour le 26 septembre. La billeterie est ouverte sur le internet de Larnac. Et du coup, toutes les recettes seront destinées pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. Du coup, merci, merci beaucoup. Merci à vous. Et à tout bientôt, je vous laisse, j'imagine que vous devez répéter. Ben oui, bien.